« Chérie, tu le dis mal. C'est… hum, c'était délicieux, maman. J'en voudrais encore. Allez, répète-le. » L'accent anglais de maman était aussi mauvais que cette publicité. Je savais exactement ce que je devais faire. « Hum, bla, 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 bla. » « Bonjour, je m'appelle Harper et je suis l'une des plus grandes stars de la télé. Avant de continuer, aimez et abonnez-vous. » En grandissant, j'ai toujours aimé regarder les séries télévisées. Et c'est grâce à ma mère, en fait. Elle voulait être actrice, mais elle n'y est pas parvenue. Elle a donc fait en sorte que moi, je le devienne, même si je ne l'ai jamais vraiment voulu au fond de moi. Comme j'étais jolie, j'ai décroché quelques contrats facilement. Et avant même de m'en rendre compte, j'ai joué dans plusieurs films et émissions de télévision et je suis devenue extrêmement célèbre. Mais ce n'était pas aussi parfait que ça en avait l'air, croyez-moi. « Maman, je peux aller voir Tara ? Elle a une nouvelle piscine ! » « Il n'y a pas de raison d'être amie avec elle, Harper. Elle est ta concurrente. Elles le sont toutes. Elles font juste semblant d'être gentille avec toi. Quand elles auront ce qu'elles veulent de toi, elles feront comme si tu n'existes pas. » Maman était si peu sûre d'elle qu'elle m'a même enseigné à la maison pour que je puisse assister à toutes les répétitions, aux cours d'art dramatique et aux auditions. Mais à l'âge de 12 ans, j'étais suffisamment célèbre pour ne plus avoir besoin de tout cela. Et après avoir piqué une grosse crise, j'ai finalement été envoyée à l'école. Et j'ai très bien réussi ! Dis-moi, c'est ce que je croyais. Car un mois plus tard, j'ai découvert que maman offrait des cadeaux au professeur pour qu'il me donne de bonnes notes. C'était un gros scandale et je me suis retrouvée totalement embarrassée. J'étais de nouveau scolarisée à la maison, coincée avec ma mère et sans aucun ami. Telle était ma vie, on dirait. « Les amis sont des distractions stupides ! Tu as une carrière à t'occuper ! » « Ouais, c'est ce que tu dis, hein ? Malheureusement, on ne peut pas acheter des amis avec de l'argent ! » Oh, elle était affreuse ! Et avec le temps, j'ai commencé à la détester encore plus. Nous nous disputions presque tous les jours. Tout ce que je voulais, c'était vivre une vie normale. Et tout ce qui l'intéressait à elle, c'était l'argent. Et puis une fois, quand j'avais 17 ans, elle a menti à propos de mon âge, disant que j'avais 15 ans pour me faire entrer dans une audition qui payait très bien. Mais le rôle était clairement pour une fille plus jeune. Elle a 15 ans, je vous le dis ! Elle est seulement un peu courte ! Regardez son portfolio ! Elle a tellement d'expérience comparée à ses enfants ! Je ne pouvais pas croire qu'elle irait aussi loin pour de l'argent. Alors, j'ai agi derrière son dos et j'ai déclaré sur mes médias sociaux que je ferais un don d'une grande partie de mon argent à une œuvre de charité. Maman n'a pas eu d'autre choix que d'accepter puisque tout le monde était déjà au courant. C'est scandaleux, Harper ! Tu aurais dû me le dire avant de prendre cette décision stupide et donner tout ton argent à une armée de paysans ! Comment peux-tu faire ça ? Eh bien, j'ai appris de la meilleure actrice, non ? De plus, ces enfants défavorisés ont plus besoin de cet argent que moi. Pourquoi ne pas te concentrer sur ton métier d'actrice et me laisser moi gérer l'argent ? Ce qui est fait est fait ! Mais il y a toujours un moyen d'arranger les choses et je le ferai. Que ça te plaise ou non ! Je ne me souciais pas des menaces de ma mère. Mais j'ai eu le choc de ma vie lorsqu'elle a remis derrière mon dos un chèque d'un montant inférieur avec sa signature. C'est alors que j'ai découvert que tout l'argent était au nom de ma mère. Alors depuis tout ce temps que j'avais été actrice, elle volait mon argent ? Quel monstre ! Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. C'était fini. Alors lorsque j'ai eu 18 ans, j'ai décidé d'arrêter le théâtre. Tu ne peux pas ! Je suis toujours la seule qui décide si tu peux arrêter ou non. Pourquoi es-tu en train de sourire ? Comment oses-tu ? Je ne suis plus une enfant. Je peux décider de ce que je veux faire avec ma vie. Aussi, je vais te poursuivre pour avoir volé tout mon argent. La tête de maman ne l'a pas prise du tout. Maman a juré qu'elle prendrait tout mon argent puisqu'elle me conduisait partout pour obtenir des emplois et des auditions. Je l'ai ignorée et j'ai pris mes affaires pour déménager. J'avais enfin reçu mon propre argent de mon dernier travail d'actrice et j'étais finalement libre d'elle. Vous voulez savoir ce que j'ai fait en premier ? Je suis allée directement à la plage près de ma nouvelle maison avec un grand pot de glace et j'ai profité de la belle vue. J'étais prête à vivre une vie presque normale. Les gens me reconnaissaient encore de temps en temps, mais je me sentais différente maintenant parce que je n'avais plus besoin de faire semblant d'être heureuse, comme avant quand je vivais avec ma mère. Mais les tabloïds ont fait leur choux gras de mon drame. Mon affaire contre ma mère faisait la une de tous les journaux et maman ne faisait qu'empirer les choses constamment en attachant mon nom sur les entrevues. Je ne peux pas croire qu'il ait pu me faire une chose pareille. Tout ce que j'ai fait, c'est la faire passer en premier. Être une mère célibataire n'était pas facile et elle… je suis désolée. Maman a continué à agir de la sorte et certaines personnes ont pris son parti. Elle m'a appelée plusieurs fois pour me menacer de revenir, mais je l'ai bloquée. C'était la première fois que je devais faire les choses par moi-même et j'avais peur, pour être honnête. Tout ça était nouveau. Ok, faisons ça. Voyons voir. Alors, ça va ici et le détergent va ici et… Tadam ! Eh bien, ce n'était pas si difficile. Je ne sais pas ce qui m'inquiétait. C'est alors que la machine à laver s'est mise à trembler comme s'il y avait une tornade à l'intérieur et que des bulles de détergent ont jailli de la machine. Est-ce que j'avais trop mis de détergent ou quoi ? J'ai essayé d'ouvrir la porte pour vérifier, mais mes vêtements ont volé dans toute la pièce. Il m'a fallu une journée entière pour nettoyer le désordre que j'avais créé. Mais j'ai fini par comprendre comment utiliser la machine à laver. J'ai dû googler, mais quand même. Bientôt, il était temps de terminer le lycée et je ne pouvais pas être plus enthousiaste pour ma nouvelle vie. Mais mon excitation s'est transformée en panique lorsque je suis entrée dans l'école et qu'une foule d'enfants m'a entourée un jour. Puis-je prendre une photo avec toi ? Je suis une grande fan ! Tu étais tellement bonne dans ce film ! Hé, hé, hé ! Laissez-lui un peu d'espace, voyons ! La fille m'a pris la main et m'a tirée loin de la foule. Elle s'est présentée sous le nom de Ginny et je l'ai remerciée de m'avoir aidée. Ginny était l'une des personnes les plus douces et les plus audacieuses que j'ai jamais rencontrées. Elle était la pom-pom girl en chef de l'école et elle était très populaire. Nous sommes rapidement devenues des meilleures amies. Une fois, Ginny m'a même demandé pourquoi je détestais tant le théâtre et je lui ai raconté comment ma mère m'avait forcée à le faire et avait pris tout mon argent de moi. C'est ma mère ! N'est-elle pas censée être celle qui veille sur moi ? Oh, quoi qu'il en soit, ça fait partie du passé maintenant. J'ai cette nouvelle vie et ne pas oublier une très bonne amie. Excuse-moi, ta meilleure amie, tu veux dire. Et tu ne trouveras personne de plus cool que moi. J'étais d'accord. Personne ne pouvait être comparé à Ginny. Elle était la meilleure amie dont je ne savais pas que j'avais besoin. Ginny m'a aussi présenté son petit ami Draco. C'était l'un des plus beaux et des plus charmants garçons de l'école. Ensemble, ils m'ont aidée à aménager mon nouvel appartement et Ginny m'a permis d'emprunter des objets de sa cuisine pour que je ne perde pas d'argent à en acheter des nouveaux. Elle savait que je devais économiser de l'argent puisque les batailles judiciaires avec maman étaient toujours en cours. Mais elle n'en parlait jamais. « Pourquoi es-tu si gentil ? Tu es comme ma sœur. Ce qui, à moi, est à toi. » Tandis que Ginny m'aidait à la maison, Draco était un vrai bijou à l'école. Par exemple, une fois, j'avais besoin d'aide avec mes livres et il est apparu comme par magie de nulle part pour les porter pour moi. Et une autre fois, pendant le camp de plage de l'école, il m'a donné sa veste parce que j'avais froid. « Voilà pour toi. On ne veut pas que tu tombes malade maintenant. » Mon estomac a tressailli lorsque ses mains ont effleuré mes épaules. Il était tellement gentil. J'ai regardé Ginny et je me suis immédiatement sentie coupable. « Ah non, je ne peux pas tomber amoureuse de Draco. C'est pas bien, mais il est si mignon. » Mais je n'arrêtais pas de penser à lui. J'ai donc décidé de mettre à profit mes talents d'actrice et de faire semblant que tout allait bien et que je n'avais pas le plus gros béguin pour lui. J'ai commencé à éviter Draco, mais pour une raison ou une autre, il continuait à se montrer partout où j'allais. Et puis un jour, alors que j'attendais que Ginny ait fini son entraînement de pom-pom girls, Draco est venu s'asseoir à côté de moi. Qu'est-ce qu'il fait ici ? « Harper, j'ai une faveur à te demander, en fait. J'ai essayé d'obtenir une réservation dans ce restaurant chic pour l'anniversaire surprise de Ginny, mais je n'ai pas pu. Je me demandais si tu pouvais utiliser ton statut de célébrité pour obtenir une réservation. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais c'est pour Ginny. » « Non, en fait, c'est très gentil. Je vais voir ce que je peux faire. » Je lui ai dit que nous irions parler personnellement au directeur et il a accepté. Le lendemain soir, alors que nous entrions dans le resto, Ginny m'a appelée pour me demander si je voulais aller au ciné avec elle, mais j'ai refusé en disant que j'étais occupée. « Elle est au cinéma ? » D'après l'expression de son visage, il était évident qu'il n'était pas au courant du plan de Ginny. J'avais envie de lui poser d'autres questions, mais je m'en suis abstenue. Ce n'était pas à moi de le faire. J'ai parlé au gérant et j'ai obtenu une réservation. Il nous a même offert un dîner gratuit ce soir-là. Mais au moment où nous nous sommes assis, j'ai senti que quelque chose troublait Draco. « Ok, allez, dis-le-moi. Qu'est-ce qui se passe ? » « Euh, je ne sais pas, mais je pense que Ginny va rompre avec moi. » « Quoi ? Pourquoi ? Elle t'aime, imbécile ! » « N'était-ce pas évident ? Elle ne dit jamais où elle est. Et nous sortons rarement ensemble ces jours-ci parce qu'elle est toujours occupée. Nous sommes ensemble depuis que nous sommes enfants. Je ne sais pas ce que je vais faire sans elle. » Voir Draco si impuissant me brisait le cœur. « Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai instantanément mis ma main sur la sienne. Pendant un instant, nos yeux se sont croisés et je n'arrêtais pas de penser à l'embrasser. » « Tu penses que c'est dans ma tête ? » « Hein ? Euh... Ouais, ouais, je pense que c'est dans ta tête. Je veux dire, tu as raison. Je ne vais pas bien. Est-ce que nous pouvons partir ? » « Nous avons quitté. » Mais sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas à penser à combien il aimait. Avec Draco toujours à l'esprit, j'ai atteint ma porte d'entrée. Mais à ma grande horreur, elle était cassée. Quelqu'un avait fait effraction. Je tenais mes clés comme une arme, puis ma mère est entrée dans le salon. Elle avait un sourire diabolique en me voyant. Qu'est-ce qu'elle faisait ? « Oh, regarde, c'est mon bébé. Tu as grandi, hein ? Tu vis toute seule ? Maman est si fière de toi. » « Comment es-tu entrée ici ? C'est un crime que t'as commis. » « C'est pas un crime de venir voir sa propre fille, voyons. » « Qu'est-ce que tu veux ? Pourquoi tu es ici ? » « Chaque chose en son temps, bébé. Dis-moi d'abord, pourquoi t'as gâché ton nom, hmm ? » « J'en avais tellement assez d'elle. Je ne flirte pas avec lui. Et c'est toi qui as ruiné mon nom et qui dis des choses méchantes à mon sujet lors des entretiens. Je ne joue pas à ton jeu. Dégage. Nous verrons qui ton ami croit. « Dernière chance, viens avec moi ou ton amitié sera ruinée. » « Ah ! Je préfère être fauchée plutôt que de travailler avec toi ou de te donner à nouveau de l'argent. » « Elle est partie. Je ne pouvais pas croire qu'elle s'abaisserait à ce point pour arriver à ses fins. Je savais que je devais rencontrer Ginny avant maman. Je sais à quel point elle pouvait être manipulatrice. J'ai essayé d'appeler Ginny, mais elle était aussi née et elle n'a pas répondu. Je me suis donc précipitée chez Ginny pour l'attendre, mais quand je suis arrivée, elle était déjà à la maison. Et elle n'était pas seule. « Oh, chérie, c'est une bonne chose que tu sois là. J'étais justement en train de montrer à Ginny ces belles photos de toi et… Oh, quel est son nom ? Un Draco ! » L'expression sur le visage de Ginny était assez pour me dire quelles photos elle regardait. « Je pensais que tu étais occupée, mais tu avais un rendez-vous avec Draco, c'est ça ? Harper, je n'ai jamais pensé que tu me blesserais de cette façon. » « Non, Ginny, ce n'est pas ce que tu crois. Je le jure. » « Je vois comment tu le regardes. Tu es en train de dire que tu n'as pas de sentiments pour lui ? » Maman souriait. Elle m'observait depuis des mois. Elle savait que j'étais amoureuse de lui. « Ok, c'est bon, oui, j'ai des sentiments pour lui. Je ne vais pas mentir à ce sujet, mais je ne passerai jamais à l'acte et je ne te trahirai jamais non plus. » Elle a admis qu'elle est amoureuse et j'ai la preuve qu'ils sont ensemble. Regarde ça. Elle t'a menti. Je vois la photo. Et je sais qu'elle a menti sur l'endroit où elle était hier, mais… « Je te crois, Harper. Pas elle. Pas étonnant qu'elle voulait fuir de vous. Vous êtes pathétiques. » Le regard sur le visage de ma mère valait la peine d'être encadrée à ce moment-là. Elle était trop stupéfaite pour parler. « Idiote ! Un jour, vous serez que l'argent est la seule chose qui compte dans le monde. » « Je suis désolée pour toi, maman. Maintenant, si c'est tout, tu peux partir. Et ne reviens plus. » Elle a tapé du pied et est sorti. J'ai couru et j'ai serré Ginny dans mes bras. « Draco prépare une surprise pour ton anniversaire. C'est ce que nous faisions là-bas. Je suis désolée d'avoir menti, mais je te jure que c'est la vérité. C'est bon, je te crois. Mais je sais aussi que ce que je fais à Draco est peut-être mal. Je ne l'aime pas en tant que petite amie. Peut-être que nous sommes mieux en tant qu'amis, en fait. » Mon cœur s'est brisé pour elle et Draco. Mais je savais que ce que Ginny ressentait était justifié. La semaine suivante, elle a rompu avec lui et j'ai passé tout mon temps avec elle. J'ai même pris des devants et déposé une ordonnance restrictive contre ma mère, qui en avait bien besoin. Mais je pensais toujours à Draco. Un jour, à l'école, j'essayais d'attraper un livre quand quelqu'un m'a proposé de le faire pour moi. Et c'était Draco. Nous avons discuté et je lui ai demandé comment il allait. « Je ne mentirai pas, c'est difficile. Mais je comprends. Ginny est génial et nous serons toujours amis, mais peut-être rien de plus. » « Dans ce cas, bienvenue au club des célibataires, Draco ! » Je me suis levée pour partir, mais Draco a attrapé mon bras. « Désolée, c'est par instinct. Je me demandais juste si tu étais libre demain soir. Nous avons une réservation pour un dîner chic. Tu te souviens ? » « Elle en serait ravie ! » Je me suis retournée et j'ai vu Ginny marcher dans notre direction. « Qu'est-ce que tu fais ? Je me suis dit que tu étais trop timide pour lui demander de sortir avec toi, alors je le fais pour toi. Et en plus, je veux qu'il soit bien et qu'il soit avec quelqu'un. Alors, Draco, tu veux sortir avec ma meilleure amie ? » « Oh mon Dieu ! Depuis toutes ces années, c'était la plus grande gêne de ma vie. » « Alors, tu ne m'aimes pas ? » « Non ! Je t'aime bien ! En fait, je t'aime... Non, je... » Avant que je puisse dire un mot de plus, mon téléphone a sonné pour m'annoncer que j'avais gagné le procès. Ma mère était enfin débarrassée de mon dos. Et pour une raison que j'ignore, ça m'a donné beaucoup de confiance. Où en étions-nous ? « Le dîner. Tu m'aimes bien ? » « Oui, oui, oui. Oui à tout cela. Mais avant d'y aller, allons manger une glace ensemble. Ça fait trop longtemps. » « Je t'aime bien. 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 »